Salut à tous, aujourd'hui mon thème c'est Jésus et le Big Mac. T'es prêt ou pas ? C'est parti ! En fait j'ai toujours connu Jésus parce que j'ai grandi à l'église. Mais pour moi il y a une différence entre connaître et le rencontrer. Je vais prendre un exemple concret, on va parler de Justin Bieber. Je te demande est-ce que tu te connais, tu vas me dire oui. Est-ce que tu veux rencontrer ? Non, c'est pas forcément le cas. Moi j'ai toujours connu Jésus à l'église, mais j'ai fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Quand j'étais à l'hôpital, je me suis fait opérer de la plèvre. J'avais du mal à respirer, je me souviens que je souffrais. J'ai encore l'image de mon père qui venait prier pour moi tous les soirs. L'église aussi venait, mais je continue à avoir mal. Et je me suis posé la question de, est-ce que Jésus existe vraiment ? Jusqu'au jour où j'ai ouvert ma Bible, en fait, et je suis tombé sur le passage des Aïbes 41.10. Ce passage qui dit, ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas nos regards inquiets, car je suis ton Dieu et je te fortifie. Je viens pour ce qu'on me dit. Quand j'entendais ces paroles-là, c'est comme si Dieu me prenait dans ses bras et qui me disait, ne crains rien mon fils, je suis là. Et c'était tellement bon, c'était même palpable. Il y avait un truc puissant et plein d'amour. À partir de là, j'ai vraiment rencontré Jésus, c'était quelque chose de fort. Et donc, j'ai décidé d'aller plus loin que la rencontre. J'ai commencé à vouloir créer une relation intime avec lui. J'ai commencé à lire plus souvent sa parole, de prier. J'ai parlé de tout et n'importe quoi, de tous les sujets possibles. Et ça a vraiment changé ma vie. Alors, je vous ramène en 2007, c'était à Madagascar. J'étais là-bas, en fait, c'est un petit village qui s'appelle Incarmalaz. Il n'y a pas beaucoup de choses à manger. Je me souviens, j'avais super faim. J'étais avec mes cousins qui ont toujours vécu à Madagascar. J'avais tellement faim que je leur dis, est-ce que vous connaissez le Big Mac ? Ils disaient, non, on ne connaît pas. Je leur dis, le Big Mac, c'est le pain, c'est le steak, c'est les oignons, c'est la sauce. Et quand tu me mets dans ta bouche, ça fond, c'est super bon. Et je les voyais comme ça, ébahis devant moi. Je me suis dessus, je me suis dit, en fait, j'ai beau parler du Big Mac dans le détail, mais si vous ne goûtez pas, vous ne saurez jamais combien c'est bon. Et en fait, c'est la même chose pour Jésus. J'ai beau parler de Jésus, de comment j'ai créé une relation avec lui, comment je l'ai rencontré, mais si toi, tu ne goûtes pas, tu ne sauras jamais ce que ça vaut. Alors, goûte et voir combien tu es. Sous-titrage Société Radio-Canada